bonjour tout le monde on se retrouve pour une vidéo partenariat avec l'innovart donc je vous remontre ce que j'ai reçu et je vous montre ce que j'ai fait avec alors je vais sortir tout ça j'avais rangé dans une petite pochette alors on va commencer par le tampon le tampon c'était ce petit renard comme ceci je vous montre vite fait enfin grand parce que c'est un grand tampon oui un grand tampon voilà ce que j'ai fait avec donc j'ai fait plutôt une carte dans le thème un peu saint valentin mais ça peut être aussi utilisé pour la fête de mai enfin et voilà ce que j'ai fait donc vous aurez les tutos petit à petit sur ma chaîne voilà il y a juste ça qui a bougé j'ai pas remis de la colle il faut que je remette mais voilà il est vraiment trop mignon ce renard donc voilà pour la première carte ensuite j'ai fait une carte de naissance avec plusieurs des articles de la boutique donc je vais vous montrer j'ai utilisé ce dies couronne cadre enfin voilà le petit nounours ici qui est trop choupinou et le dies ici biberon comme ceci sauf que là il est en deux en fait c'est pour faire comme une petite carte forme biberon sauf que moi je vais recouper et vous allez voir ce que ça fait donc j'ai utilisé ces trois dies là et voilà ce que j'ai fait comme carte j'ai fait une carte évidemment de naissance donc je l'ai fait en rose mais je l'ai fait après en bleu mais c'est la même chose sauf que le papier de fond est bleu le biberon est bleu et les petites fleurs sont bleues voilà tout simplement et franchement je trouve que le résultat des trois dies ici sont vraiment super ensemble donc voilà pour cette petite carte ensuite j'ai pris et du coup utiliser ce dies coeur donc c'est un petit dies coeur mais il est trop mignon hop et regardez j'ai fait cette carte pour la saint valentin donc dans le principe c'était des ballons en forme de coeur mais en fait je trouvais que ça faisait bizarre les ficelles en dessous donc j'ai laissé comme ça avec la petite banderole ici tamponnage de chez action là les nouvelles et voilà on a un très joli résultat et très jolie petite carte pour la saint valentin etc ensuite j'ai utilisé un dies que j'ai reçu c'est une dame comme ceci qui fait un peu vintage et j'ai fait cette carte là voilà elle est vraiment très jolie cette dame donc je l'ai fait sur un papier brillant comme ceci miroir de chez action quelques petites fleurs ici un petit papillon en métal et voilà le tour est joué de toute façon vous aurez les tutos c'est pour ça je vous montre vraiment vite fait mais il y aura les tutos petit à petit pour celles à qui ça intéresse donc voilà après j'avais pris aussi vous savez le bloc comme ça de papier mais j'avais déjà fait une carte avec queen à craft donc j'en ai pas refait une pour l'instant parce que j'avais pas d'idée j'en ferai une plus tard mais je vais vous le montrer si je la retrouve je sais plus où j'ai mis voilà c'est la meilleure je sais plus où je l'ai mis je l'avais tout à l'heure il y en a je sais plus donc j'avais fait une carte bah avec le papier voilà ça avait donné ceci donc franchement le papier là il est magnifique donc là j'ai pas eu d'idée pour l'instant j'en ai pas refait une mais vous avez le tuto de celle là si ça peut vous intéresser et franchement il y a vraiment de très très jolis papiers donc il faudra que j'en refasse une mais bon pour l'instant du coup voilà et les petites cartes que j'ai faites avec déjà ce nouveau partenariat je sais même pas où la mettre celle là elle passe plus donc voilà j'ai déjà fait au moins ces 4 cartes j'ai pas eu le temps d'utiliser l'autre le papier parce que j'avais pas vraiment d'idée mais j'en ferai une sûrement plus tard donc voilà déjà ces petites cartes franchement ah il manque une demi-perle il manque un strass ici c'est pas normal il est parti vous voyez pourquoi il faut remettre de la colle là je l'ai pas fait voilà les strass autocollants comme ça de chez Action ça tient pas du tout avec le temps ça a tendance à repartir donc là je remets une parce qu'il va falloir que je fasse les photos et voilà c'est bon donc voilà pour ces petites cartes franchement je vais vraiment faire de très belles choses voilà donc les tutos seront à venir les liens en barre de description ainsi que le code promo pour votre commande de 25% voilà comme toujours en toute façon c'est toujours pareil donc voilà pour cette petite vidéo je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos bisous bisous